On ne m'avait jamais vu avec ça comme tête Ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé de greffe et vu que c'est bientôt la saison de les faire et bien je me suis dit qu'une petite piqûre de rappel ça ne ferait pas de mal Avant de commencer on va faire un petit test juste pour voir à qui pourrait être destinée cette vidéo Parmi vous là qui me regardez, levez la main ceux qui n'ont jamais fait de greffe Bon moi j'en ai fait Alors premier point, déjà si vous ne savez pas ce que c'est la greffe oui cette vidéo est clairement faite pour vous, vous pouvez la regarder jusqu'au bout Et donc on continue pour ceux qui ont levé la main Si vous n'avez jamais fait de greffe, pourquoi est-ce que vous ne l'avez jamais fait ? Alors si c'est parce que vous n'avez pas eu le temps, pas eu l'occasion mais que vous pensez quand même en être capable Bon, regardez cette vidéo par curiosité, ça va de toute façon vous mettre un peu plus à l'aise Par contre si vous n'avez jamais fait de greffe parce que vous pensez que c'est un truc trop compliqué pour vous Ben là clairement, regardez cette vidéo parce que c'est vraiment pour vous que je l'ai faite Donc dans cette vidéo on va voir en détail les différentes étapes à réaliser pour faire une greffe à quel moment les réaliser On va voir le matériel minimum nécessaire à avoir Et tout au long de la vidéo je vous partagerai des liens vers d'autres vidéos que j'ai déjà faites sur la greffe pour aller voir certaines parties un peu plus en détail Alors vous voulez voir à quel point on se fait tout un fromage sur la greffe alors qu'en fait c'est un jeu d'enfant, ben c'est parti Alors petit point, définition pour commencer Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est une greffe il faut savoir que la plupart de nos arbres fruitiers, pommiers, poiriers, pruniers, abricotiers, pêchés, etc. sont greffés Donc on pourrait dire qu'un arbre greffé c'est une chimère, autrement dit deux êtres vivants qu'on a assemblées On va avoir sous terre la racine qu'on appelle le porte greffe qui vient d'une plante et la partie aérienne qui va donner les fruits qu'on appelle donc le greffon qu'on a collé sur la racine d'une autre plante Dans cette vidéo on va voir les différentes étapes pour réaliser une greffe On va essayer un peu de dédiaboliser le sujet parce que vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué du tout Par contre ce qu'on va pas voir c'est le détail sur peut-être certains types de greffes un peu particuliers pour certains types d'arbres fruitiers On va pas voir les différents avantages qu'apporte la greffe On va pas voir quels sont les arbres qu'on pourrait ne pas greffer Voilà, ça c'est d'autres sujets que j'ai déjà traités dans d'autres vidéos Vous pourrez cliquer sur les liens pour les autres vidéos en haut à droite Et puis si il y a encore d'autres sujets que vous voulez que je détaille un petit peu plus dans une prochaine vidéo n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Avant de commencer, d'habitude je fais toujours un peu de théorie mais aujourd'hui je vais vous épargner ça Par contre je vais juste vous expliquer la différence que je fais entre deux mots entre le mot complexe et le mot compliqué Et quand je dis que la greffe c'est pas du tout compliqué vous allez le voir tout au long de la vidéo, c'est vraiment pas compliqué Par contre c'est complexe, il y a différentes petites étapes à connaître Il va falloir les connaître toutes pour pouvoir aller au bout du processus et pouvoir obtenir une greffe Il faut savoir que quand j'explique justement la différence entre ces deux mots j'utilise toujours l'exemple de la greffe parce que c'est le plus parlant C'est vraiment quelque chose qui paraît compliqué mais que quand on le décortique et qu'on sépare les étapes les unes des autres bah tout d'un coup ça devient vraiment un jeu d'enfant Allez, démonstration Et on va le faire en sous forme de jeu si ça vous dit et à la fin du jeu vous saurez si vous, vous êtes capable de faire une greffe Autrement dit, est-ce que vous êtes capable d'obtenir un porte-greffe d'y coller un greffon dessus et à terme d'obtenir un arbre fruitier greffé qui produira des fruits Allez, vous êtes chauds pour ça ? C'est parti Alors, avant de commencer, je vais vous expliquer comment ça va marcher ce petit jeu C'est pas compliqué Pour commencer, vous allez tous lever la main Si à la fin du jeu vous avez encore la main levée c'est gagné, vous êtes capable de faire des greffes, allez-y Et à chaque question que je vais vous poser si vous répondez non, ça je ne suis pas encore capable de le faire et c'est perdu, désolé, baissez la main, vous êtes éliminé vous n'êtes pas encore capable de faire une greffe allez vous entraîner Et puis pendant tout le jeu, moi je vais me marrer de mon côté à vous imaginer la main levée devant votre écran Allez, c'est parti ! Première question, est-ce que vous êtes capable, vous, d'obtenir un porte-greffe ? Alors, si vous pensez que ça a l'air de commencer compliqué, pas du tout En vrai, je pourrais poser la question Est-ce que vous êtes capable de manger une pomme sans croquer le pépin et d'avoir ce pépin de pomme entre les doigts ? Si vous savez faire ça, vous savez obtenir un porte-greffe Semez ce pépin, vous allez avoir un porte-greffe pour du pommier On pourrait faire pareil pour des pruniers, est-ce que vous êtes capable de manger une prune sans croquer le noyau ? N'essayez pas ça chez vous, vous allez vous casser les dents Mais en gros, ça sera pareil pour tous les fruits Obtenez un pépin, un noyau et semez-le Et vous obtenez un porte-greffe, c'est la manière la plus simple de faire Et si je peux vous donner un conseil, commencez par du pommier Semez un pépin de pomme, c'est très facile à germer C'est très facile d'obtenir un arbre, un pommier à partir d'un pépin Donc faites ça et vous avez déjà un porte-greffe Alors certains vont peut-être penser que ce qui n'est pas évident c'est de savoir quel type de fruit on va greffer sur quel type de porte-greffe Faites pas compliqué, si vous semez un pépin de pomme Vous allez obtenir un pommier Et vous allez greffer n'importe quel type de pommier dessus Obtenez un porte-greffe de poirier en semant un pépin de poire Et vous allez pouvoir greffer tout type de poire Prune sur prune, pêche sur pêche, abricot sur abricot Semez un pépin, un noyau d'un fruit quelconque Et vous pourrez y greffer n'importe quelle variété de ce fruit Et c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça Une autre solution pourrait être de repérer dans votre jardin, sur votre terrain Un arbre fruitier sauvage, un pommier sauvage, un poirier sauvage Un prunier sauvage, un prunelier sauvage, un prunelier Le prunelier on en a partout, nous en tout cas par ici on en a vraiment partout Et sur le prunelier on peut y greffer de la prune, de la prunelle, de la mirabelle C'est un type de prune en fait Et donc sur ces arbres sauvages que vous allez repérer chez vous Vous pourrez y greffer le fruit qui est adapté Et donc pour résumer cette première partie Si vous êtes capable de semer un pépin ou un noyau Ou de repérer un fruitier chez vous Vous pouvez garder la main levée et on continue Si vous voulez plus de détails sur cette partie Sur les porte-greffes, comment les produire, comment les obtenir Encore une fois, un lien en haut à droite de la vidéo Vers une vidéo que j'ai faite vraiment spécialisée Sur les porte-greffes où il y a beaucoup plus de détails Voilà pour le porte-greffe Maintenant le greffon Gardez la main levée si vous êtes capable de faire ça Si vous savez faire ça, vous savez obtenir un greffon Bon alors oui, il y a 2-3 petits trucs en plus à savoir On ne le fait pas n'importe quand Gardez la main levée si vous êtes capable de faire ça même en hiver Bon après, il ne faudra pas le faire sur n'importe quel arbre Vous allez repérer des arbres qui produisent des fruits qui vous intéressent Donc ça, il faudra quand même peut-être le préparer un petit peu en amont Donc pendant l'été, quand vous vous baladez chez des amis, chez des voisins En tout cas ailleurs que chez vous, vous allez repérer les arbres qui produisent des fruits qui sont bons, qui vous intéressent Et donc pendant l'hiver, décembre au janvier, quand l'arbre est endormant, cela comme là Et bien c'est à ce moment là qu'on va aller tailler une belle branche de l'année Une belle pousse de l'année Et ça c'est ce qui va être donc le greffon Alors pourquoi je vous dis de ne pas faire ça chez vous ? Parce que si vous avez déjà un arbre intéressant chez vous, l'idée c'est d'en avoir un nouveau et pas de reproduire le même Donc allez trouver des fruits qui vous intéressent ailleurs, que vous n'avez pas encore chez vous Une fois que vous avez obtenu ces greffons, il va falloir réussir à le conserver jusqu'au moment de greffer Et donc c'est quand le bon moment pour greffer ? Le bon moment, c'est quand les porte-greffons commencent à débourrer, commencent à bourgeonner Débourrer c'est en gros, c'est quand ces petits bourgeons là, qui sont tous endormants sur la branche Commencent à se gonfler, à cracher un peu de ce qu'on appelle de la bourre C'est ce qui fait un peu office d'isolation dans la bourgeon pendant l'hiver Quand le bourgeon crache cette bourre, quand il gonfle et qu'il commence à pousser On appelle ça le débourrement Et donc le bon moment pour greffer, c'est quand le porte-greffe déboure Et ce à quoi il faut faire vraiment attention pour que ça fonctionne C'est que le porte-greffe lui doit être en train de démarrer, en train de débourrer, de bourgeonner Par contre le greffon lui doit être encore endormant Et donc on va conserver ce greffon de manière à ce qu'il reste endormant plus longtemps que les porte-greffes Là il y a deux façons de faire Première façon, un bac rempli de sable, côté nord de la maison Pas côté sud qui prend le soleil, mais le côté de la maison qui reste un peu plus frais Et donc on remplit un seau, un pot avec du sable Alors quelque chose de percé au fond, peut-être pas forcément un seau Voilà, rempli de sable à l'extérieur qui va rester un petit peu humide Mais qui va rester surtout plus au frais que s'il était côté sud en plein soleil Et donc vu qu'il est un peu plus au frais, il va débourrer, il va démarrer un peu plus tard Que les porte-greffes qui eux seront un peu plus au soleil Alors cette technique c'est pas du tout ma préférée Et beaucoup de pépiniéristes ne fonctionnent pas forcément comme ça Parce que si on a une fin d'hiver un petit peu chaude Le genre d'hiver où en plein mois de janvier on peut travailler dehors en t-shirt Et bien ça peut arriver que même côté nord, les greffons commencent à démarrer L'autre technique que je trouve beaucoup plus sûre et qui va vraiment empêcher le greffon de démarrer C'est de le conserver tout simplement dans un frigo Alors il y a quand même un petit truc à savoir, c'est que déjà le frigo doit être propre Ou en tout cas dans votre frigo ne conservez surtout pas de pommes qui risquent de mûrir dans le frigo Et un fruit qui mûrit dégage de l'éthylène Et il paraît que l'éthylène ça fait débourrer les greffons Donc voilà, pas de fruits, un frigo propre, pas de fruits conservés dedans Et le greffon on va essayer de faire en sorte d'éviter qu'il sèche Donc pour éviter qu'il sèche, la petite partie qui a été coupée Si le greffon est trop long et qu'on doit couper le bout On va mettre un petit peu de cellophane au bout ou n'importe quoi qui va isoler Une technique un peu ancienne c'est qu'on va prendre une petite pomme de terre Et on va planter le greffon dedans Et voilà, ça va éviter que ça sèche Et donc là encore, si vous êtes capable de couper une branche De la planter dans une petite patate Ou de mettre un bout de cellophane autour et de la mettre au frigo Gardez la main levée Et là encore, si vous avez envie d'aller un peu plus loin Et d'en savoir beaucoup plus sur le greffon Je vous envoie vers une vidéo que j'ai faite spécialement sur ça Où vous aurez beaucoup plus de détails Allez, attention parce qu'à partir de là ça va se corser un tout petit peu Au printemps, vers mars en général Quand les arbres commencent à débourrer C'est là qu'on va faire la greffe On sort son greffon du frigo Et on va à son porte-greffe Si c'est un porte-greffe qui est en pleine terre dans le jardin Et qu'on veut laisser en place C'est à cet endroit là qu'on va aller faire la greffe Et si c'est un porte-greffe qu'on a fait pousser dans un pot Ou si c'est un jeune porte-greffe qu'on avait en terre Mais qu'on veut pouvoir ensuite mettre ailleurs On peut l'arracher Et on va obtenir ce qu'on appelle un porte-greffe à racines nues Comme ça Et ensuite on va pouvoir faire la greffe tranquillement Assis au chaud Ce genre de greffe, on appelle ça de la greffe sur table C'est la greffe qu'on fait sur une table Tranquillement au chaud Alors si c'est ça que vous choisissez de faire Ce porte-greffe que vous arrachez Vous allez pouvoir quand même anticiper l'arracher Un petit peu plus tôt Pendant l'hiver Pendant que l'arbre est en dormance On peut l'arracher Et ensuite le stocker dans des bacs de sable humide Comme on a fait pour les greffons Sauf que Comme on l'a vu juste avant L'idée c'est que le porte-greffe lui démarre Plutôt que le greffon qui lui est au frais Ou stocké dans du sable côté nord de la maison Les porte-greffes si on les stocke dans du sable Ça peut être dans la serre comme j'ai moi ici Dans une véranda Ou à l'extérieur Mais plutôt côté sud Ou en tout cas voilà Un endroit où ça voit le soleil Pour que ça puisse démarrer au printemps Plus ou moins en mars Donc là comme je disais Ça se corse Ça va être la partie Peut-être un peu plus difficile que les autres Une question pour vous Pour savoir si vous faites partie des gens Qui peuvent être capables de faire ça Est-ce que vous avez déjà été enfant ? Oui sûrement Et est-ce que vous avez déjà été ce genre d'enfant Qui peut avoir un couteau sur lui Et qui peut s'amuser de temps en temps A couper des bouts de bois Pour pourquoi pas fabriquer un arc et des flèches Et s'amuser à faire un indien Si vous avez été ce genre d'enfant Et que vous pensez être encore capable de l'être Et bien vous faites partie des gens Qui vont être capables de réaliser Cette partie-là de la greffe C'est d'ailleurs un petit peu pour ça Que depuis tout à l'heure Je dis que la greffe peut être un jeu d'enfant Est-ce que vous savez qu'à une époque C'est les enfants qui greffaient Dans les campagnes Il y avait pas mal de choses Un petit peu physiques Difficiles à faire à la ferme Mais le truc le plus facile à faire C'était aller garder les troupeaux au champ Et donc c'est les enfants Qui allaient garder les troupeaux Ils couraient après les troupeaux de vaches Ils les menaient avec leurs petites baguettes Qui pourquoi pas Pouvaient être une branche de pommiers Qu'ils avaient coupé à côté de la ferme Ils allaient au champ garder les vaches Et une fois au champ Et les vaches bien gardées Et bien ils sortaient leur couteau de leur poche Ils allaient dans les haies Autour du champ Ils trouvaient un pommier sauvage Qui coupait Ils taillaient leurs greffons Ils collaient ça dessus Ensuite ils ligaturaient Ils collaient ça avec une ficelle Un peu de terre Pour faire d'étanchéité autour Et puis ça faisait un arbre Fruitier greffé Et c'est les enfants qui faisaient ça Donc c'est clairement quelque chose Qu'un enfant est capable de faire Donc je pense que vous tous Êtes aussi capables de le faire Vous allez voir vous allez garder la main levée Jusqu'au bout de la vidéo Si vous avez une crampe Faites une pause dans la vidéo Baissez la main On ne va pas se faire mal non plus Donc je résume Si vous avez déjà été un enfant Capable de tailler des bouts de bois Et que vous pensez être encore capable de le faire Gardez la main levée Selon le type de greffe que vous allez faire Il y aura différents types d'entailles Qu'il faudra être capable de faire Ça peut par exemple être Une greffe enfante On va mettre un coup de sécateur à plat Et faire une entaille Vertical comme ça Dans sa baguette Sur le greffon Bon c'est du fake là C'est des branches de premier C'est juste pour vous faire l'exemple Donc sur votre greffon Il va falloir être capable de faire Une double entaille en biseau Je n'ai pas vraiment besoin de me concentrer pour le faire Le biseau on l'enfile Donc dans cette fente Qu'on a fait sur le porte greffe Et c'est terminé Bon alors ça c'est un type de greffe Parmi tant d'autres Ça fait partie des classiques Ça s'appelle la greffe enfante L'idée de cette vidéo Ce n'est pas de montrer Chaque type de greffe en particulier De c'est quoi le type de taille à faire Pour ça j'ai déjà fait des vidéos J'en ai fait une en particulier Avec Septan Qui est un super pépiniériste Qui s'y connait grave Vous avez un lien en haut à droite De la vidéo que j'ai faite avec lui Vous avez plus de détails là dessus Là l'idée de cette vidéo là C'est de détailler les étapes Et pas cette étape là en particulier Donc une fois qu'on en est là Qu'on a fait ces deux entailles Et qu'on a enquillé le greffon Sur le porte greffe Et bien il va falloir faire Ce qu'on appelle une ligature La ligature c'est juste Attacher le porte greffe Pour que le greffon tienne bien dessus Donc gardez la main levée Si vous êtes capable de faire un nœud Là il faudra juste Être capable de prendre Un bout de raffia Un bout de scotch d'électricien Vous savez ce scotch un peu élastique là Alors les professionnels font Avec ce qu'on appelle du flexiband C'est un élastique Qui est fait pour ça Et qu'on entoure autour de la greffe L'idée c'est de vraiment serrer la greffe Et ensuite de faire un nœud Pour que ça tienne Donc si vous êtes capable D'entourer une branche Avec un élastique Une ficelle ou un scotch Et que vous êtes capable De faire un nœud Gardez la main levée Ensuite C'est pas terminé Cette greffe Il y a des parties de branches Qui ont été coupées Qui sont un peu à nu Avec ce petit bout de greffon Qu'on a collé au dessus Qui risque peut-être de sécher Si on le laisse comme ça Il va donc falloir isoler ça Les professionnels font Avec différents matériaux Ça peut être de la cire A greffée à chaud Là j'ai ça sur un petit truc électrique Parce qu'on a un petit bouton Pour régler la température C'est super pratique C'est un appareil à fondu En fait ça Bon bah que je n'utilise plus Pour faire de la fondue du coup Donc voilà Avec de la cire à chaud On peut faire avec du mastic à froid Est-ce que c'est un nom ça ? De la cire Marbella aussi Celle-là Il y en a plusieurs types Voilà Ça s'appelle du mastic à froid On n'a pas besoin de le faire chauffer C'est pratique pour aller faire des greffes En extérieur Mais si vous ne voulez pas avoir tout ça Comme je disais A une époque On faisait avec de l'argile De la terre tout simplement Donc si vous avez de l'argile verte chez vous Ou une terre très argileuse Mettez de l'argile sur la greffe Au moins au début Le temps que la greffe prenne Et puis ça suffit Donc faites avec ce que vous voulez Mais ce qu'il va falloir être capable de faire C'est de prendre un petit bâton comme ça Avec la cire Et d'en mettre Sur les parties de la greffe Qui sont un petit peu à nu L'objectif ça va être de cacher Vraiment toutes les parties Qui ont été mises à nu Là vous voyez On voit encore un petit bout de branche Où on voit la coupe Donc voilà Vraiment mettre de la cire Sur toutes les parties Qui pourraient sécher Bon là j'ai fait un gros pâté On peut faire mieux que ça Encore une partie au bout Là qui est à nu Donc là on trempe Le bout du greffon Et voilà La greffe est terminée Et donc je résume Cette dernière partie Gardez la main levée Si vous êtes capable de faire Ça Avec de la cire Et ça Et donc encore une fois Si vous voulez plus de détails Sur toute cette partie Là où je disais Que ça se corse un petit peu Et puis même sur tout le reste Allez voir cette vidéo Que j'ai faite avec Septan Qui est lui Pépiniériste professionnel Il a une maîtrise du sujet Assez incroyable Donc voilà Vous aurez plus de détails Avec des images Avec ses explications Ses petites astuces à lui Donc voilà Vous aurez beaucoup plus de choses Sur cette vidéo Et donc à partir de là C'est pas totalement terminé Il va falloir suivre un petit peu Cette greffe pendant quelques temps Le suivi qu'il y aura à faire Pendant les quelques années Qui suivent Surtout les 2-3 premières années Ça va être d'éviter Que le porte-greffe rejette Autrement dit D'éviter qu'il y ait des pousses Qui viennent sur le porte-greffe Donc gardez la main levée Si vous êtes capable De repérer La jonction entre le porte-greffe Et le greffon Je disais Gardez la main levée Si vous êtes capable De repérer La jonction entre le porte-greffe Et le greffon L'endroit où vous avez fait la greffe Et donc en dessous De cette jonction Chaque fois que vous voyez Un bourgeon Une branche qui pousse Sur le porte-greffe Et bien vous l'enlevez Si c'est une jaune branche Avec le pouce comme ça Ça suffit Sinon un petit coup de sécateur Et voilà Et donc pendant les premières années Toutes les branches Qui voudraient pousser Sur le porte-greffe On enlève pour que Le porte-greffe envoie Toute son énergie Sur le greffon Qui lui va devoir pousser Bon un autre truc C'est qu'au bout de quelques mois Quand vous verrez Que votre greffon a bien démarré Il va falloir penser A enlever la ligature Que vous avez faite Pour éviter d'étrangler Votre greffe Mais là Si c'est vous Qui avez fait le nœud Normalement Vous êtes capable De le défaire Et à partir de là J'ai une super bonne nouvelle Si vous avez encore La main levée Vous êtes capable De faire une greffe Parce qu'on est au bout Et je vous mets encore une fois Mes premiers Après j'arrête Je vous mets encore un lien Vers une des vidéos Que j'ai faites Sur les suivis de mes greffes Où je vous partage Un petit peu Les différentes astuces Les petits trucs à savoir Pour suivre la greffe Une fois qu'elle est faite Mais voilà Je sais que c'est vraiment Pas compliqué Et par rapport à tout Ce qu'on vient de voir Là dans cette vidéo Alors c'est très basique L'idée comme je disais C'est vraiment de dédiaboliser Cette pratique C'est très basique Ce qu'on vient de voir Mais ça suffit Pour la plupart Des fruitiers classiques De nos jardins Donc n'hésitez pas Maintenant que vous savez Que vous êtes capable De le faire N'hésitez pas A au moins Aller essayer Et puis si ça marche pas Ça marche pas C'est pas grave Des branches sur des arbres fruitiers Vous en trouverez toujours Pour faire des greffons Si la greffe n'a pas pris Le porte greffe Lui en général Est toujours vivant Et vous pourrez toujours Y refaire une greffe Plus tard Et puis voilà Allez-y On va voir maintenant Le matériel nécessaire Pour faire tout ça Il en faut une quantité incroyable Non Pas du tout Il faut au moins Avoir un couteau Si vous deviez avoir Un seul outil pour greffer Ça sera le couteau Ensuite il y a des outils De jardin C'est le sécateur Mais un sécateur Un couteau Et puis un peu de scotch Ou de la ficelle De la terre De l'argile Il y en a partout Après vous pouvez avoir La petite cire greffée à chaud Vous pouvez avoir Les petits élastiques Ou d'autres petits trucs Qui sont vraiment spécialisés Pour la greffe Mais la base C'est d'avoir un bon couteau A greffer Alors savoir quand même Qu'il y a deux types De couteaux qui existent Un couteau Qu'on appelle Un écusson noir Qui sert à faire Des greffes en écusson C'est pas du tout Ce qu'on vient de voir là C'est un autre type de greffe Allez voir sur internet Ou ailleurs Il y a plein d'infos Il y a plein d'infos là dessus Et ensuite L'autre type de greffoir Qu'on appelle un greffoir droit Ou greffoir à vignes Ils ont plein dents différents Mais greffoir droit Ce qu'il faut savoir C'est juste par rapport A la façon dont les couteaux Sont affûtés L'écusson noir est affûté Comme n'importe quel type De couteau classique Autrement dit Si vous faites une coupe De la lame Perpendiculaire à la lame Vous verrez que La lame est affûtée Des deux côtés Voilà Comme un couteau classique Par contre Le greffoir droit Lui il a affûté Que dans un sens Ca veut dire Qu'il est soit dans ce sens Soit dans l'autre sens Donc là Mauvaise nouvelle Pour une partie d'entre vous Il y a des greffoirs Pour droitier Et des greffoirs Pour gaucher Et la mauvaise nouvelle C'est pour les gauchers Les greffoirs pour gaucher Sont plus chers Si vous êtes gaucher Vous savez que La plupart des objets Pour gaucher Sont plus chers Et ça c'est un peu mal foutu C'est dommage Mais bon Bon ça se fabrique Je vous mets pas de lien J'avais dit que j'ai arrêté Mais j'ai fait une vidéo Pour vous expliquer aussi Comment on fabrique Un greffoir Vous la chercherez Si ça vous intéresse Donc pour résumer Le matériel Un greffoir Des sécateurs Pour couper les branches Pour la ligature Les professionnels Utilisent ces élastiques spéciaux Qu'on appelle des flexibands Chez vous Vous pouvez utiliser De la ficelle Du raffia Du scotch électricien Ca marche très bien aussi Pour étanchéifier le tout Les professionnels Utilisent mastic à greffer A chaud ou à froid Chez vous Vous pouvez utiliser N'importe quel type d'argile Ca marche très bien aussi Et puis voilà C'est tout ce qu'il faut Allez je vais finir Cette vidéo là Dans un instant Avec 2-3 petites infos Dont quelques-unes Liées à la greffe D'abord je voulais vous dire Merci d'avoir suivi jusque là J'espère que ça vous a plu Partagez la vidéo Autour de vous Si vous pensez Que vous avez des amis Qui voudraient tenter la greffe Mais qui pensent Que c'est compliqué Et que c'est pas pour eux Pour info Cette chaîne est financée Par les tipeurs Qui me suivent Et un grand merci à eux Sans qui je pourrais pas Prendre le temps De faire tout ça Donc un dernier lien Vers ma page Tipeee Si vous voulez rejoindre Cette communauté Et me permettre de continuer A faire tout ça Et puis Et puis qu'est-ce que Je voulais vous dire Voilà 2-3 petites infos Pour finir J'ai fait un livre Sur le jardin forêt Dans lequel je détaille Beaucoup cette partie Sur la greffe Et puis je parle un peu plus De tout ce qui est affinité De qui greffait Sur quoi Etc Donc voilà Vous allez avoir Plein d'infos sur ce livre Et puis je donne des cours Aussi Ici au jardin des merveilles Des cours à prix libre Tous les premiers samedis du mois Et là ça y est Le 2-3 février Je crois Le premier samedi de février Je reprends les cours Et le premier cours Ça sera donc Sur la greffe Donc si vous voulez venir Participer à ces cours Vous avez toutes les infos Sur le site Du jardin des merveilles Le jardin des merveilles Point net A la page Atelier stage Cours Formation Enfin voilà Vous allez trouver En chercher un petit peu Donc voilà Savoir que tous les premiers Samedis du mois Le matin Cours à prix libre L'après-midi Visite du jardin On peut blablater Jardin, jardin forêt Permaculture Tout ce qui vous intéressera Donc venez-y Il n'y a pas besoin De s'inscrire Pour l'instant Il y a largement la place Donc au plaisir De vous y voir Autre info Si vous cherchez Des greffons Si vous voulez Des arbres fruitiers Et que vous n'avez pas Les greffons qu'il faut On commence avec Carole A faire un peu de vente en ligne Et donc pour l'instant A la vente On a pas mal de greffons De pommiers On va y rajouter bientôt Poiriers, pruniers Et puis bientôt Plein d'autres plantes Qu'on va vendre Donc en ligne Par correspondance Donc où que vous soyez En France Ou n'importe où ailleurs D'ailleurs Vous pouvez nous acheter Des greffons Et d'autres types de plantes Sur Etsy Je vous mets le lien Dans la description Sous la vidéo Parce que j'ai plus la place Pour vous mettre De le lien là-haut Et sinon Allez sur internet Sur le site Etsy Et cherchez la page Qui s'appelle Légumes vivaces Et puis voilà Vous trouverez Tout ce qu'on propose Pour l'instant Allez dernier point d'info Si vous voulez faire De la formation Sachez que je fais aussi Des plus grosses formations En présentiel ici Des formations sur une semaine Où on parle du métier De pépiniériste De jardin forêt Donc là aussi Vous allez trouver Toutes les infos Sur mon site internet Et je donne aussi Des formations en ligne Mais pas tout seul Avec les alvéoles Bon et pour ça aussi Les infos dans la description Sur mon site internet Vous trouverez tout Et puis voilà Allez j'ai fini pour cette vidéo Et je vous dis A très bientôt Pour la prochaine Salut Sous-titrage ST' 501